bonjour à tous et soyez les bienvenue sur cuisine rapide aujourd'hui ma mère vous a réalisé une bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ma mère vous a réalisé elle vous a réalisé de halela une soupe marocaine les amis vous allez kiffer elle a également réalisé du pain sur une autre vidéo pain alvéolé à la semoule d'orge vous allez vraiment kiffer alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il ya juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon aujourd'hui ma mère elle va vous réaliser donc une soupe marocaine la halela à sa façon avec du veau après vous pouvez prendre la viande que vous souhaitez ma fatima qu'est ce que tu fais là salam alaikum marcom brock je vais vous présenter dans la couronne je vais traduire dedans vous avez de la coriandre on a quasiment une boîte moi une boîte à caim là tu as la coriandre une boîte de coriandre on a une boîte de persil ou une demi boîte une demi boîte de persil en plus que combien de tomates à la maison là-l'arrivée là trois tomates à peugeées euh et là mit à la maison là y a ce qui fait la création que vous avez fait la crjcie la création qu'est ce qui fait la crèche qui fait la crèche qui fait la crèche qui fait la crée Il est bien sûr que vous avez mis des feuilles de céleri Combien de feuilles ? Il est bien sûr que vous avez mis des feuilles de céleri D'accord, elle a mis des feuilles de céleri et un petit morceau de céleri comme ça dedans Il est bien sûr que vous avez mis de la melch D'accord, maintenant on va mixer ça Vous voyez les petits à patines pour que vous puissiez bien comprendre De carnet, stylo, vous prenez des notes Allez, on va mixer tout ça Bismillah Allez, Bismillah Le pas cher pour se faire Bon, la mixture est mixée les amis, hein, d'accord ? Ok, allez, là on part sur le feu, la mila casserole a chauffé Ici, on a combien de tomates ? C'est pas grave, t'as mis combien dedans ? Elle a mis 4 tomates ici, pelées et elle les a mixées au robot, d'accord ? Ça c'est autre chose encore, ok ? Allez ! D'accord, alors ensuite, donc là, dans la cocotte, elle met de l'huile Il y a là, rien de l'huile ? Bismillah Allez ! Les amis, on va y aller progressivement pour essayer de comprendre ou de dérouler de la recherche Parce que même moi, j'ai pas compris les amis, hein ? Donc là, je vous mettais un petit peu d'huile Ok ? Ok ? Ok ? Donc ok, elle met de l'huile, aussitôt... Un oignon, un petit peu Donc un oignon coupé en petits cubes ? Un oignon coupé en petits cubes ? Ouais ! On va laisser revenir un petit peu On va laisser revenir un petit peu Voilà, on va faire revenir un petit peu Encore une fois, on va faire revenir un petit peu Si c'est bien, on va aller laisser les pots D'accord Donc, à côté, il y a des pois chiches Moi, j'ai pu faire un petit peu Il y a des pois chiches Oui Il y a des pots ? Il y a des pots ? Il y a des pots Il y a des pots Oui, il y a des pots Elle a laissé une nuit gonfler les pois chiches Et là, vous avez des pots ? Oui ! Il y a des pots Il y a des pots Oui Il y a des pots Et il y a des pots D'accord Elle les a laissées tremper dans l'eau toute la nuit Et elle les a fait bouillir pendant 5-6 minutes D'accord Allez là on va déposer la viande Alors elle fait revenir Voilà donc là elle fait revenir la viande avec les oignons D'accord Bon je suis en train de manger des gâteaux Damien Alors ensuite Ok donc maintenant elle va verser la mixture Vas-y verse la mixture En deux ouais Ouais D'accord Voilà elle va le faire en deux fois Voilà elle garde la moitié pour tout à l'heure Donc là elle a mis que la moitié pour l'instant Vous avez suivi les amis c'est simple Et ensuite la tomate peut les mixer maison On peut les mixer maison Après vous pouvez prendre une boîte de tomates Il n'y a pas problème mes amis D'accord ? Pareil moitié-moitié Ok L'autre moitié Oui c'est bon Alors voyez ce qu'elle fait Elle les rassemble Voilà vous avez vu elle a mélangé les deux moitiés ensemble Ok Là on a compris Après Après D'accord Donc là maintenant on va mettre Les céleri Voilà Voilà Là pour l'instant Voilà c'est bon Pas de gaspillage Chez Rabinou D'accord Là on a les queues de persil Donc je n'étais rien Chez Rabinou Oui Oui On fait une boîte Voilà On rajoute du goût dans la préparation C'est bien C'est bien C'est bien Tu as retenu la leçon Chez Rabinou Pas de gaspillage Ok D'accord C'est bon C'est bon Ok D'accord Donc on a mis un petit peu de sel C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ok maman on a compris C'est bon Donc le sel c'est suivant vos goûts C'est bon C'est bon Alors ensuite tu mets quoi ? C'est bon C'est bon Ah la cannelle La cannelle Voilà on va dire une demi cuillère à café de cannelle Ensuite Le skinjbill c'est de la jugembra C'est bon On virons une cuillère à soupe Allez C'est bon Pour la couleur Voilà Ensuite Voilà Farewell Alors traduisez en bas dans les commentaires Comment est ce que ça va ? Je crois que c'est du carville Ce qu'il y a à la humidée C'est du carville C'est le carville C'est pas du cumin C'est du carville Je crois que c'est du carville D'accord C'est du carville Dans la vie C'est cool Ok Bon on va mettre du curcuma une cuillère à soupe elle met de curcuma mettez une cuillère à soupe les amis, faites-moi confiance, faites plus confiance à moi que ma mère s'il vous plaît non je présente après il y a une liaison qu'elle va préparer avec de la farine d'accord on verra ça après la mer ajoute les pois chiches mahou des cheveux j'y vais l'autre la radio d'accord donc là et mais les pois chiches qui ont pour fin comme on fait toute la nuit il ya les a fait bouillir pendant cinq six minutes d'accord car les chers moi les capes niches je sais bien mon boulot moi demande si je cadre bien oui je cadre bien là je suis stagiaire des yamanais le chef c'est toi aujourd'hui oui 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 et à chaque chef c'est toi aujourd'hui voilà alors là va mélanger mais on va mettre l'eau d'accord donc là elle va rajouter de l'eau Je suis dit, avec les tomates, vous avez le pire ? C'est vrai. Vous avez le pire ? Non, il y a le pire. Vous avez le pire ? Oui, je vais le pire. Quand tu as mis la tomate avec le persil et la coriandre, et le céleri, quand tu as mixé, elle a remis de l'eau. Tu as mis le pire. 20cl d'eau elle a mis dedans. Là dedans, au départ, quand tu as mixé les tomates, je vais faire le pire ? Je vais faire le pire, je vais faire le pire. D'accord, ok. Là dedans, quand vous mixez, vous mettez aussi un verre d'eau, d'accord ? Ok, d'accord. Et là, elle va rajouter de l'eau. Allez, l'eau bouillante. Là, rajoute l'eau bouillante dedans. L'eau bouillante, ok. Allez, là, l'eau bouillante. Elle a mis environ 1,2 litres d'eau. C'est bon ? Combien de temps à peu près ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais contrôler, je vous le dirai tout à l'heure. A tout de suite. On va rajouter tout à l'heure. Ok. On va rajouter tout à l'heure. On va rajouter tout à l'heure. On va rajouter tout à l'heure. Bon, on va mettre du poivre. Elle a oublié, et elle me dit que c'est ma faute. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Le poivre. Doucement, moi. Mets le poivre. C'est un peu le poivre. Ok. Donc on met le poivre. Allez, ça fait 40 minutes que ça cuit, ça boupe depuis 40 minutes, ça sent super bon, je sais pas si vous le sentez, sentez-moi ça. Le restant là, le restant, on va mettre le mélange de mixture dedans, et elle va rajouter le vermicelle, donc là elle est en train de retirer les tiges de persil, qui ont fait leur boulot, et va retirer aussi les céleri, c'est ce que nous avions tout à l'heure, c'est moi qui va le manger tout à l'heure, elle verse le restant, ça sent très très bon les amis, c'est dingue, on récupère pas de pertes chez les rabinaux, vous avez compris que ça vient, d'où vient le radinage, vous avez compris hein ? Peut-être qu'elle va rajouter de l'eau à la fin, après je vous laisse gérer les amis au niveau de l'eau, ça vient, c'est de l'eau à la fin, c'est d'accord, dès que ça boue, on met le vermicelle, ok ? Donc ça y est, c'est en train de frémir, ça boue, donc là elle va, on va y mettre le vermicelle, vas-y Mahoude, je vais chauffer le verbe, je vais vous laisser. C'est ce qui est le vermicelle, c'est ce qui est le vermicelle, elle a pris deux belles poignées, deux belles poignées, deux belles poignées de vermicelle, je vais vous faire une recette économique et simple apparemment, c'est sûr quand on est la recette simple, je vais vous laisser, je vais vous laisser, après tu vas mettre la liaison, d'accord, une fois qu'elle a mis la liaison, c'est entre 15 et 20 minutes, d'accord, c'est bon, ça fait longtemps que ça fait, depuis qu'elle a mis le vermicelle, ça fait au moins 15 minutes que ça cuit les amis, 15 minutes, le vermicelle, il va être, oui, d'accord, donc là on va mettre du carvi, il me semble, c'est encore une cuillère à soupe de carvi, oh là là, il va y avoir du coup, d'accord, on rajoute de la cannelle, on met du sel, moi je commence à avoir mal au bras, on va mettre du bouillon, bouillon de bœuf, c'est un cube camel, c'est un cube camel, c'est un cube, les miettes, le cube de bouillon de bœuf, ok, donc elle met à la fin, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ah je dis, tu as les mâles bouillons, je dis si je le voulais, d'accord, apparemment le boue va disparaître en début de cuisson, je ne sais pas, moi j'apprends des choses les amis, il faut que je renvoie là, oui, je suis à la tête, il avait de l'eau, on mélange les épices, j'apprends les amis, j'apprends moi, on mélange tout ça comme il faut, et on va le verser dedans, et là je mets une minute de l'encre, ah oui, il y a la liaison aussi à mettre, il faut prévoir une quinzaine de jours, avant de manger la soupe, maintenant il faut la laisser cuire, et là elle rajoute de l'eau encore, elle rajoute de l'eau, je mets 10, elle rajoute de l'eau, je ne sais pas comment je le fais, je vais faire le montage de cette vidéo là, mais là elle va mettre la liaison, donc il faut le mélange eau et farine, pour lier la, oui, ben vas-y, ben vas-y, donc là elle met la liaison, donc la liaison vous la mettez quand ça boue, alors elle met quoi là ? en fait là on peut contenir un demi-bol de farine, elle a mis de l'eau avec, il y en a pas dit finalement, tu vas rajouter encore de l'eau, les amis je suis désolé, mais je crois que je vais pas pouvoir faire le montage d'être vidéo, parce que je me suis perdu en route là, je sais que ça va être bon, je sais que ça va être délicieux, d'en manger quand on était petit, mais sincèrement c'est un marathon, c'est un parcours du combattant pour faire ce montage, et c'est incroyable les amis, incroyable parce qu'en fait c'est sa recette, elle fait à sa façon, et moi je suis obligé de noter un petit peu partout, mais là je vous ai perdu les amis, je sais que je vous ai perdu là, bon on va laisser cuire, on va laisser bouillir un petit peu, pour que la 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 soupe épaississe, et on se retrouve donc juste après, Et après on va laisser, on va laisser tout à l'heure, et on va laisser la cuirée, et on va laisser la cuirée, et on va laisser le coucher, et on va laisser le coucher, d'accord, pour bien raconter le fond, pour ne pas que ça accroche, et rajouter de l'eau, voilà, c'est toute nature, heureusement que la casserole, elle est pas très haute, sinon on aurait rajouté encore de l'eau je suis sûr, ok ok, c'est ca. Vaouw, bon vous débrouillez les amis, avec ce que vous avez d'être dans la vidéo essayer de faire moi je ne sais pas quoi vous dire 15 minutes encore mais allez on laisse qu'elle n'a rien contre les racines mais d'accord ok ok je monte j'arrive pour l'heure on est parti pour une quinzaine voire une vingtaine de minutes à tout de suite c'est bon bismillah la soupe est prête les amis moi des mois ça je viens de la goûter je ne veux pas faire semblant que c'est bon c'est délicieux regardez moi ça il y a des poches chiches de la viande de veau regardez moi ça soupe de malade et la montagnarde elle me faisait ça ma mère quand j'étais petit les amis voilà c'est bien ça garde moi j'aime bien moi j'aime les vrais à quoi oui oui bismillah vous êtes combien les abonnés là je suis à l'heure variété j'ai beaucoup deanzi je suis sûr le maire dont vous avez le père pour vous dire il va être amélioré de ma mère vous invite des amis à la chanson la jence à quoi maintenant je veux dire vous gardez de la vaisselle là horace history sigue ces pays m c'est un peu la vie si les abonnés viennent à la maison il faut qu'ils fassent la vaisselle c'est le compromis les abonnés ? oui ma mère prend soin de vous les amis il faut pas le traduire là ça en français la 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 je vais donner un soupe à la jupe qu'ils vont pas venir manger les abonnés Il n'y a que nous qu'elle va manger, arrête de faire du chiché là Voilà, petit coup de nettoyage, on va aider sa mère Sa rhum, sa rhum Ouais, tu es maniaque, je le sais ça Je pense qu'on va la manger une fois qu'elle sera froide à force de nettoyer J'ai le bras long moi, ne t'inquiète pas C'est bon, voilà les amis C'est bon, c'est pas fini les amis C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon Super, attends, attends, je leur montre, elle a réalisé un pain aussi ma mère aujourd'hui Regardez-moi ça, le pain, Madhidi, s'il te plaît, merci Le pain bien alvéolé, regardez-moi ça, pain de malade On va manger ça avec la hrela les amis Franchement, vous allez kiffer, je me mets à votre place Vous devez baver derrière votre écran Franchement, j'ai vraiment de la chance que maintenant on fasse des pommes petits plats Oui ? C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Et le citron avec, moi j'aime bien le citron Allez, chacun sans bol J'espère que tu m'as mis beaucoup de viande Attends, on va changer sinon Attends, il n'y a pas beaucoup de viande là, maman a triché là C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Attends, ils m'ont dit dans les commentaires, comment ça m'a dit ? C'est pas gentil avec ta mère Attends, on va manger pour vous les amis On va manger pour vous les amis, on va manger pour vous les amis C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ils te font confiance, ils savent que c'est réussi T'inquiète pas, maman, t'inquiète pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et surtout, débrouillez-vous du fruit des ingrédients les amis C'est bon C'est bon Prenez soin de vous, refaites la recette Tant bien que mal, je vous kiffe, je vous aime On vous retrouve tous les jours à 9h le matin On se retrouve également tous les mercredis et samedis à 16h en live Bisous bisous Bye bye